Générique Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Comme Toujours, vous le savez. Comme Toujours, c'est une émission consacrée au patrimoine vivant, qu'on appelle aussi le patrimoine immatériel, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a en plein cœur cette thématique, on va parler apprentissage, on va parler transmission, accompagnement des jeunes et des moins jeunes, formation. Nous recevons pour cela David Ruffin, le directeur de la Chambre de métier et de l'artisanat, et Olivier Charlier, directeur de l'URMA. Tous deux œuvrent au service de l'emploi, de la dynamique des territoires et l'accompagnement des apprentis de la Chambre de métier. Ils les aident à se construire, à affronter la vie professionnelle. Au sérieux, pour faire le jeu, c'est des petits apprentis, affronter la vie comme le chante le grand Jacques. Pas toujours facile d'entrer dans la vie professionnelle. Mais l'apprentissage dans de nombreux secteurs d'activité peut faciliter l'insertion 1 700 apprenants tous les ans. Environ 20 métiers, 35 diplômes du CAP au BTS, 100% trouvent du travail quasiment et 90% de réussite aux examens. Beau résultat. Allez, moi je dis, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Olivier Charlier et David Ruffin, nos deux invités sont incollables sur bien des sujets de véritables magiciens complets et complémentaires sur une multitude de savoir-faire, tant leur institution revêt un champ de compétences très vaste, capables, mesdames et messieurs, à la fois de vous murmurer quelques mèches basses côté salon de coiffure pour réussir à démêler les nœuds de la vie tout en jouant du piano de cuisine, parler ongler couramment, retaper les tables brisées, réconcilier les oeufs brouillés, les mains dans la cambuse ou dans le cambouis. Avec eux, la vie est bielle. Attention, roulement de tambour, de frein, klaxon de félicitations. Nos deux invités viennent nous parler alimentation, mécanique, soins à la personne, tertiaire, commerce, vente, rien que ça. Dans les trêves de plaisanterie, nos invités orchestrent l'URMA, l'unité régionale des métiers de l'artisanat. C'est le centre de formation d'apprentis de la chambre de métier. Ils viennent nous parler de l'apprentissage, de la transmission des savoirs, des savoir-faire, l'altérence, un pied dans l'entreprise, l'autre dans le centre de formation. Finalement, ils viennent nous parler de l'amour et la passion de la belle ouvrage, la précision du geste, l'accompagnement d'apprentis. Apprendre, transmettre pour ouvrir les portes du savoir, donner la clé pour avoir le monde à sa portée, apprendre, comprendre, comme une promesse encore plus belle et un pas vers la liberté. Assez grand pour affronter la vie professionnelle. Olivier Charrier, David Ruffin, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus, très heureux de vous avoir sur le plateau. Alors on va en savoir un peu plus sur l'institution URMA, sur la chambre de métier, sur vos postes respectifs. Avant de se lancer dans notre discussion, permettez-moi de vous présenter mes deux maîtres de stage. Oui, c'est mes deux Jean-Pierre Précieux. Alors un maître de stage en cuisine, Jean-Pierre Pouvreau. Il aurait pu être en opticien aussi, mais c'est en cuisine qu'il officie. Il a formé pas mal d'apprentis en cuisine. C'est vrai ? L'unetier. Pas mal d'apprentis en cuisine. L'unetier. La fabrication. Oui, l'unetier. Oui, tout à fait. Et puis Jean-Pierre Bertrand, Art Expo, aussi maître de stage en collectage, en savoir-faire, en patrimoine immatériel. Je suis un passeur. Je ne suis qu'un passeur. Et alors, au menu, Jean-Pierre, puisque vous avez la parole, vous nous proposez quoi ? J'ai choisi deux apprentis, deux témoignages apprentis. Et pour satisfaire toute la Vendée, j'ai pris un gadu de la terre, qui a été apprenti cordonnier en 1926. Et puis une personne de la mer, qui lui est arrivée mousse à 14 ans, à l'île-lieu. Donc un mousse et un gars de la terre. Des formations que vous n'avez peut-être pas ? Pas les mousses. Que nous n'avons plus. On avait une formation de matelot sur les Sables d'Olonne. Et puis pour des raisons de disponibilité, de proximité, qui désormais revient au centre de formation de l'île-lieu et des Sables d'Olonne. D'accord. Donc on a porté cette formation pendant quelques années. Par contre, côté cuisine, ça vous savez faire. Les métiers de bouche ? Les métiers de bouche. Un large panel sur les métiers de bouche. On a le charcutier traiteur, on a le boucher, le boulanger et le pâtissier. Il est tout ça à la fois. C'est notre Jean-Pierre Pouvreau. C'est vrai, vous êtes un peu tout ça. Quand on est derrière le piano d'un restaurant, on sait tout faire. J'ai navigué sur plusieurs latitudes différentes. Donc l'apprentissage. Et j'étais inscrit à la Chambre des métiers et à la Chambre du commerce. Traiteur à la Chambre des métiers et autrement à la Chambre des commerces. J'ai formé des apprentis en cuisine. J'en ai formé une quinzaine, à peu près, quinze vingt. Et alors pour votre examen de passage aujourd'hui, vous nous proposez quoi ? De ne pas être sage. De ne pas être sage, oui, ben ça. Non, non, je prépare une vieille recette de liqueur de derrière les fagots. De la façon, je viens de Delpaux, ils appelaient ça de la noisétrine ou de la noisétine. Voilà, c'est une liqueur de base qui s'enrichit en goût au fur et à mesure qu'elle vieillit, comme nous. Ça nous arrange, pas surtout moi. Et c'est une recette basique que vous pourrez essayer tranquillement chez vous, dans vos loisirs. Et vous aurez le mérite de faire donner du plaisir aux gens qui la méritent. Et peut-être une fontaine de jouvences, allez savoir. Ça doit en être une. Ça doit être ça. Si elle a survécu, ça doit en être une. Olivier Charrier, David Ruffin, alors c'est quoi l'URMA ? Et par rapport à la Chambre de métier, quels sont vos postes, quelles sont vos missions l'un et l'autre ? L'URMA, c'est l'Université régionale des métiers de l'artisanat. C'est le centre de formation de la Chambre de métier. C'est donc un service de la Chambre de métier. Alors j'en profite de passer sur le plateau pour préciser qu'on est en mutation, puisque l'URMA va devenir CMA Formation La Roche-sur-Yon. Nous sommes dans un contexte régional, nous sommes régionalisés au niveau des pays de la Loire, évidemment. Et donc la Chambre de métier a décidé, au niveau national, d'avoir le même nom pour chaque centre de formation à partir de l'année 2024. Donc en cours d'année, l'URMA va devenir CMA Formation. Mais ça ne change pas l'émission ? Ça ne change pas du tout l'émission. Et je me permets juste une petite précision. On a dit 1700 apprenants, en fait on est 1900 apprenants. Ah, toutes mes excuses. C'est pas grave. Je vois que monsieur a l'oreille. Et David Ruffin, directeur territorial, c'est ça, de la Chambre de métier ? Oui, alors la Chambre de métier, c'est un établissement consulaire, comme nos collègues de la CCI, de la Chambre d'agriculture, avec une particularité que j'aime beaucoup rappeler, chambre consulaire, consul, qui représente. Donc une chambre consulaire, c'est un établissement public de l'État, c'est moins intéressant quand on le dit comme ça, mais concrètement c'est un établissement bicéphale qui est coordonné par des élus, donc des pères de l'artisanat, des chefs d'entreprise, qui sont élus sous un mandat tous les cinq ans. Et donc la Chambre de métier aujourd'hui accompagne au sens régional 93 000 entreprises artisanales sur la région, et plus de 19 000 aujourd'hui sur le département, avec une multiplicité de métiers. Et aujourd'hui il n'y a plus une seule commune qui n'a pas d'artisan vendé. La dernière était mariée, aujourd'hui toutes les communes du département ont au moins un artisan. D'accord. Et du coup sur le collège d'élus professionnels, on représente à peu près différents points de la Vendée ? J'imagine qu'il y a cette attention-là aussi portée aux deux secteurs et puis aux partenaires géographiques. L'artisanat c'est la proximité, c'est par essence l'entrepreneuriat de proximité. Donc on a la chance d'avoir une nouvelle organisation depuis novembre 2021 dans le cadre de la nouvelle mandature qui a permis de mettre en place des commissions. Donc nous avons des commissions territoriales sur l'ensemble du département, quatre pour être précis, la commission Vendée-Centre, le Grand Sud puisqu'on part de Talmont-Saint-Hilaire jusqu'à la Châtaigneraie, commission Est et commission Ouest. À chaque fois vous avez un président ou une présidente qui est de la commission locale en lien avec des membres élus ou des membres associés qui représentent l'artisanat sur le territoire. D'accord. Et donc c'est notre nouvelle structuration et à l'échelle régionale, le territoire est maintenant couvert par 16 commissions territoriales. Donc les artisans sont là pour répondre aux attentes des chefs d'entreprise locaux. Il y a une vraie représentativité et qui aide, j'imagine, aussi à traverser les crises ou pas, d'ailleurs selon les secteurs, et travailler sur la transmission. J'imagine que vous travaillez de pair. Aujourd'hui, oui, il y a ce relais local par les élus de la Chambre de métier avec un accompagnement de la Chambre qui permet vraiment d'appuyer l'entreprise de sa naissance, la création, bien évidemment. Rappelons qu'on a bon an, mal an, par an, un gros millier de porteurs de projets qui se tournent vers l'artisanat et plus de 2000 créations. Et donc la Chambre accompagne à chaque étape, donc la création, la phase de développement, le suivi, avec tout le suivi du développement de l'entreprise jusqu'à la fin de l'entreprise. Alors la fin peut être une reprise d'entreprise dans le cadre d'une transmission ou alors une cessation d'activité pure et simple. Mais la Chambre, les élus et les agents de la Chambre accompagnent sur les différentes phases de l'entreprise. – Parce qu'une entreprise qui va bien, c'est une entreprise qui se transmet, qui a une continuité, c'est un savoir-faire qui se transmet aussi. – Alors c'est un grand sujet, la transmission d'entreprise, avec toutes les difficultés que ça peut. Parce que par essence, dans l'artisanat, ça repose sur l'homme. – Bien sûr. – C'est l'homme qui entreprend et donc, on le sait bien, quand vous avez une transmission d'entreprise, il peut y avoir, hélas, le même capitaine au gouvernail et surtout les mêmes orientations. – Reste qu'une chose, le trait d'union sur l'artisanat, c'est l'apprentissage, c'est la transmission des savoir-faire. Alors avec des savoir-faire ancestraux, le geste de la main, c'est quelque chose qui, mais Olivier nous parlera d'aujourd'hui, de la modernité de l'apprentissage. On a un grand secteur sur notre centre de formation, sur les métiers de la mécanique, mécanique auto, moto, moto, culture, parcs et jardins. Un secteur en totale mutation, ce qui nous amène, grâce à l'appui de nos partenaires, à rénover l'ensemble de nos plateaux techniques. On est dans le cadre d'un programme d'investissement de 12 millions d'euros porté par la région des Pays de la Loire, l'État au travers du plan d'investissement à venir et puis la Chambre de métier qui contribue à moderniser ces plateaux techniques. C'est-à-dire que l'artisanat, ce trait d'union, l'apprentissage, c'est à la fois le savoir-faire manuel, mais aussi de répondre à une modernité. – Oui, il ne s'agit pas d'être hors-sol, j'imagine qu'il y a un vrai enjeu. – Alors, à répondre aux besoins des entreprises, parce que c'est ça le cœur du sujet. Le moteur, c'est de répondre aux besoins d'une main-d'œuvre qualifiée, locale, pour les entreprises, pour qu'elles puissent répondre aux besoins des clients. Donc, globalement, l'artisanat contribue à développer localement de l'économie. On génère de la valeur ajoutée, c'est le propre d'une entreprise, c'est de créer de la valeur. Et derrière, d'assurer cette transmission des savoirs. On a eu, quand on forme 15 à 20 apprentis, on sait qu'on crée des destins. C'est un slogan de la Chambre de métier, créateur de destins. – Révélateur de talent. – Révélateur de talent, parce que les jeunes d'aujourd'hui apprentis seront les chefs d'entreprise de demain, très clairement. Et souvent en proximité, parce que, hormis faire le tour du monde, très fréquemment, lorsque je suis en CAP boulangerie, dans une commune, je vais rarement aller à l'autre bout du monde, déployer mon activité professionnelle et reprendre une entreprise. On est souvent sur un périmètre plutôt de proximité que l'on connaît, que l'on maîtrise. – C'est le réseau qui agit. – C'est le réseau, exactement. – Et ce réseau, j'imagine que vous l'accompagnez pour trouver un maître de stage, pour se lancer dans l'apprentissage. C'est tout un accompagnement, j'imagine. – C'est un accompagnement qui commence de plus en plus tôt, puisqu'on essaye de prendre en charge les destins, qui sont parfois des destins bien affirmés chez des jeunes qui viennent nous voir, parfois des destins qui sont en suspens ou qui sont en interrogation. On a des jeunes qui ne sont pas forcément déterminés très tôt dans ce qu'ils veulent faire, et c'est bien normal, parce qu'il y a beaucoup de possibilités. – Donc effectivement, on a en termes d'accompagnement des personnes qu'on appelle des conseillers formation, qui sont là pour accompagner l'orientation des jeunes, en leur faisant découvrir les métiers au travers de moments particuliers, c'est-à-dire des journées d'intégration au sein de notre structure, où ils vont aller découvrir le métier, le geste. Mais autour de toutes ces personnes-là, il y a tout ce qui s'organise. Je pense aussi aux enseignants qui, lorsqu'ils se déplacent en entreprise, vont faire des informations dans des collèges, tout ceci, ça passe par là. Et puis depuis quelques années, il faut quand même reconnaître que la vision de l'apprentissage a évolué. – Ça n'a pas toujours été le cas ? – Non, ça n'a pas toujours été le cas. On peut dire que la vision de l'apprentissage a été, pendant de trop nombreuses années, la vision des personnes qui ne pouvaient pas faire des études supérieures. Ce n'est plus du tout le cas. – Et plus généralement, le travail manuel a été dépassé. – Voilà, le travail manuel, c'était un petit peu comme ceci, effectivement. Là, on est quand même dans une transition qui est quand même bien affirmée. On constate depuis un certain nombre d'années qu'on redonne la place au geste, David l'a dit, la valeur du geste, la valeur du savoir-faire, un savoir-faire français qui est quand même extrêmement précieux dans beaucoup de domaines et qui évolue avec son temps. Les technologies sont là aussi, on doit s'adapter à elles, tout en conservant ce vrai savoir-faire. Je pense qu'on peut citer quelques exemples, David a évoqué la transmission. On a un secteur d'activité dans lequel on a besoin de travailler énormément avec les professionnels actuellement en France, donc en Vendée. C'est le domaine de la charcuterie. La charcuterie est un domaine où on a de moins en moins d'artisans charcutiers. Et la transmission est essentielle. Il y a un vrai savoir-faire dans la charcuterie française. Et là-dessus, actuellement, si vous voulez, on a à peu près 50 mètres d'apprentissage qui recherchent en Vendée un jeune pour pouvoir rentrer en formation à la rentrée de septembre 2024. S'il y a des jeunes qui veulent faire ce métier-là, demain, ils sont quasiment certains d'avoir un maître d'apprentissage. – Alors, quel levier on actionne pour le faire connaître, pour le rendre aussi désirable ? – Déjà, il faut peut-être aussi démystifier l'idée qu'on a de certains métiers. Tout à l'heure, vous avez évoqué le mécanicien qui pourrait avoir les mains dans le cambouis. Ce n'est plus le cas. – Ce n'est plus le cas. – Ce n'est plus le cas. On avait des conditions de travail qui ne sont plus les mêmes. On ne voit plus un jeune boulanger porter un sac de Farid de 60 kg sur le dos. Ce n'est plus le cas. Tout ceci a évolué. Donc, le côté un petit peu, je travaille dans la charcuterie, dans la viande, ça peut être sale, etc. Ce n'est pas du tout le cas. – C'est noble. – C'est un métier noble. On transforme le produit en quelque chose d'extrêmement attractif. Alors, qui ne rêve pas un jour ou l'autre de passer devant son charcutier et de voir quelque chose qui lui fait envie et de s'arrêter ? Le premier élément, c'est le visuel. Après, on a l'odorat, le goût, tous les sens se mettent en action. Et c'est absolument extraordinaire. Donc, on actionne ces leviers-là en essayant de démystifier, je pense effectivement ceci, en essayant aussi d'informer correctement dans les collèges qu'il existe des formations pour lesquelles il y a de la place où les jeunes vont pouvoir s'épanouir. Et les enseignants dans les collèges jouent le jeu de plus en plus avec nous. Les directeurs, les proviseurs d'établissements aussi se disent qu'il y a quelque chose à faire. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement important dans ces domaines-là. – Et du côté de l'entreprise, l'accueil des jeunes, aujourd'hui, l'entreprise artisanale, face au contexte, à la fois local, mais aussi global, national, on sait très bien qu'il y a une baisse de la démographie qui va s'accentuer. Donc, on a besoin de séduire les candidats. Aujourd'hui, les métiers ont muté. L'apprentissage d'antan, c'est fini. On a des règles, des organisations, et surtout des entreprises qui séduisent aujourd'hui les jeunes et les parcours. Et donc, je pense aux concours qui permettent de valoriser des parcours d'exception. On a encore eu la chance d'avoir la meilleure apprentie de France dans les métiers de la boulangerie. – Une belle éclairasse aussi. – Une jeune fille. – Une jeune femme, voilà, qui permet de montrer qu'il y a vraiment des perspectives et qu'on n'est pas simplement là pour se former. – C'est ça. – Ce qui est parfois le cas dans d'autres formations, il faut le dire aussi. – Alors, s'il en est un qui n'a pas besoin de convaincre sur le métier de charcutier, c'est bien Jean-Pierre Pouvreau. – Je crois qu'il est fils de charcutier, c'est dire. Alors, on passe à table. – Je le trompe, Jean-Pierre ? – Non, mon grand-père, on le surnommait Boudin-Boudin. – Ah. – Voilà, il était charcutier de métier au Feneuillet, c'est vrai, la maison. Emmanuel Joubert, c'est vrai, j'ai été élevé dans la charcuterie, entre autres, puis dans la cuisine, tout ça, c'est la même approche de l'alimentaire. Et c'est vrai, je vous entendais parler justement tout à l'heure, et c'est vrai que c'est le même problème que dans l'agriculture, enfin, différent, tout est différent, et ça se ressemble, c'est que si on n'arrive plus à transmettre nos entreprises en charcuterie, en boucherie et en restauration, il n'y a plus d'avenir. Donc s'il n'y a plus d'apprentis, on ne peut plus transmettre nos entreprises. Et donc les entreprises seront condamnées à plus ou moins long terme, de toute façon. Donc ça passe par l'apprentissage, et l'apprentissage, on est en contact direct avec la réalité du marché. Ça veut dire qu'on apprend. Vous disiez, il est maintenant le cambouis, mais ce n'est pas le bon terme. – Sur le terrain. – On est sur le terrain, voilà. Et s'il n'y a plus d'apprentis, il n'y a plus de transmission. Voilà, bon, voilà, petite parenthèse que vous savez mieux que moi. – Alors France, mettez-nous votre recette. – Ah, c'est la recette noisettine, noisettrine. C'était la façon Eugène Delpo. Alors bon, c'est une recette basique, mais qui a le mérite d'être goûteuse. Bon, il faut 400 g de noisettes décortiquées, 150 g de cerneau de noix, 1 litre d'eau, 2 litres d'eau de vie, à 40-45 degrés, si on est gourmand, on en met 2 litres et demi, 1 kg de sucre et une gousse de vanille. On fait d'abord griller les noisettes au four, pour qu'elles donnent du goût. pour absolument qu'elles grillent un petit peu. Une fois qu'elles sont grillées, on les hache, on les hache au couteau ou avec un appareil, et on verse de l'eau bouillante dessus pour qu'elles marinent, à recouvrir. On les met à mariner, on rajoute, une fois qu'elles ont marinées pendant une nuit ou deux, on rajoute les noix et on rajoute une gousse de vanille. Et à la suite de ça, on laisse macérer le tout pendant 15 ou 20 jours. C'est facile, on brasse régulièrement, et au bout de 20 jours, on rajoute le sucre et on rajoute, alors dans cette recette, il y a 1 kg de sucre pour 1 litre d'eau et 2 litres d'eau de vie. Voilà, à peu près. Et on continue à laisser mariner ça avec tendresse et accompagnement. C'est ce qui est important, c'est la tendresse. Et alors, on goûte au bout d'un mois ou deux, il ne faut pas être gourmand. Il faut laisser la nature faire son avant. Il ne faut pas être gourmand. Il ne faut pas être gourmand. Bien sûr, on sait. Vous m'enlevez le mot de la bouche. Non, c'est avec modération, bien sûr. Voilà une recette de base qui a le mérite d'exister et qu'il faut faire revivre au gré de ses envies et de ses fréquentations. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Je me tourne vers vous. Vous êtes venu avec un objet, un symbole titre, maître artisan. C'est ce petit objet. C'est quoi ? Alors, c'est le symbole qu'on remet. Déjà, le mot artisan ne peut pas être utilisé à toutes les sauces. Il faut être clair. C'est défini par le code de l'artisanat. Une grande société, on lui a rappelé qu'il ne fallait pas utiliser le mot artisan dans le quotidien. Concrètement, un artisan, il y a deux approches. La première, c'est quand on est... La qualité d'artisan, c'est quelqu'un qui a, pour le moins, un CAP dans son métier ou trois années d'expérience professionnelle. D'accord. C'est très encadré. C'est le logo artisan, le A bleu, qu'on peut voir sur certaines devantures. Le maître artisan, c'est quelqu'un qui a le brevet de maîtrise, un des diplômes les plus élevés dans le secteur des métiers, ou dix années d'expérience professionnelle, mais surtout, qui s'investit pour promouvoir et assurer des actions de promotion de l'artisanat, dont l'apprentissage. Le maître artisan qui... ou l'artisan qui souhaite demander le titre de maître artisan, qui ait une qualité à la personne. C'est-à-dire qu'on le remet à la personne, peut, c'est en général, pardon, excusez-moi, engager sur la formation auprès des jeunes et sur la dynamique de l'artisanat local. On le remet, c'est-à-dire que chaque année, aujourd'hui, on a entre 60 et 70 maîtres artisans reconnus chaque année, puisque vous avez une commission régionale de qualification qui étudie les dossiers pour l'attribution ou pas du titre. Et donc, on est à 60-70. Ce qu'on engage depuis l'année dernière, c'est de remettre ce titre sur les territoires. C'est-à-dire qu'on a quatre commissions départementales. L'idée, c'est vraiment d'aller le remettre sur les territoires et un partenaire financier qui a sa caisse sur le département va nous accompagner pour encore mieux expliquer ce titre de maître artisan. Pour le client, en général, un gage de qualité, il faut être très clair. Très bien. Merci beaucoup, David. Avant de passer la parole à Olivier Charrier qui nous dira peut-être quelques mots de l'international, je me tourne vers vous, Jean-Pierre Bertrand, puisque c'est l'heure de votre chronique de bouche à oreille. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai choisi la terre et la mer. Pour la terre, j'ai cherché un métier pas commun, du cordonnier, et j'ai trouvé très intéressant l'anecdote qu'on va entendre. Donc, ça nous reporte en 1926 à propos des premières activités d'un apprenti cordonnier. On l'écoute. Alors, on entend monsieur Albert Berriot de Grosbreuil. Oui, comment ça se passait cette première année ? Qu'est-ce que nous faisions ? Bien, lorsqu'on rentre en apprentissage, on commence par apprendre à faire un fil, un fil à la main. Donc, c'est du fil de chanvre que l'on prépare. Il faut d'abord, on en met trois ou quatre brins ensemble, on le rassemble avec de la cire. Le roux, c'est tout un art. Il faut, oui. Alors, ce fil-là, il sert, d'une part, pour coudre les semelles et il y a le fil de lin qui sert pour coudre les semelles, le fil de chanvre qui faisait les coutures à-dessus. Donc, le fil de chanvre est plus fin mais il se prépare pareil, c'est plusieurs brins en fonction de la couture demandée que l'on roule ensemble et que l'on cire. Et puis un autre, après le coordonnier, un autre sujet ? Oui, on va entendre Pierre Ricolo qui est de Lillieu qui est rentré en apprentissage de Mousse, lui, en 1929. Il a 14 ans en 1929 mais travaillant sur Paul-Émile Pajot donc il est rentré Mousse à 11 ans. Il était cadet. 11 ans sur un bateau. On écoute. J'avais mon certificat d'études et à ce moment-là, celui qui avait son certificat d'études il pouvait embarquer avant. Alors, il n'y avait pas, il ne fallait pas aujourd'hui 36 formalités comme maintenant où il y a la scolarité et nous, on voulait embarquer, on embarquait. On donnait l'autorisation et ayant le certificat d'études on pouvait embarquer avant. Autrement, il fallait 13 ans. Et alors, on allait au bureau de la marine on disait bon, vous voulez embarquer vous passiez une visite médicale bien sûr il fallait trouver un patron il fallait trouver un patron un bateau mais c'était d'accord vous alliez avec l'équipage passer la visite médicale vous alliez à la marine on vous établissait votre on appelait ça un fascicule votre livret professionnel et c'était prêt vous étiez bon pour l'embarquement. C'était exactement comme un gosse comme vous quand vous avez peut-être rentré dans un chantier il ne fallait pas tant si formalité comme aujourd'hui il n'y avait pas de scolarité il ne fallait pas passer par une école supérieure je ne sais pas vous voyez une école aujourd'hui il va embarquer comme ça. Merci beaucoup Jean-Pierre. Olivier je me tourne vers vous il y a une dimension internationale aussi à la formation et à l'apprentissage. Oui tout à fait alors l'international évolue grandement puisque déjà on a des jeunes qui depuis peu peuvent partir à l'international comme des plans Erasmus qui existent pour d'autres étudiants donc on a des jeunes qui sont actuellement en Italie ou en Irlande sur ce projet là et puis on a aussi des déplacements qu'on organise alors on a des jeunes qui vont partir au Bénin dans une quinzaine de jours dans les métiers de la boulangerie et les métiers de la mécanique automobile et c'est un projet qui est assez fantastique et j'ai vraiment plaisir à pouvoir le raconter puisque ce sont des jeunes qui sont des apprentis en France et qui pendant une quinzaine de jours vont devenir des formateurs au Bénin c'est à dire qu'ils vont transmettre leur métier à des Béninois avec aussi quelque chose qui existe depuis plus de 10 ans ça doit faire 13 ans je crois désormais ce partenariat puisqu'il a été créé à Locossa une ville au Bénin un centre de formation des métiers de la mécanique où depuis 13 ans on forme des Béninois et on est devenu une référence auprès du gouvernement béninois dans ces métiers là on a la même ambition pour les métiers de la boulangerie puisque les autres apprenants sont à ce niveau là et concrètement les jeunes reviennent transformés de cette situation quelle richesse pour les deux parties c'est assez incroyable chaque fois que les jeunes partent j'ai toujours un petit mot auprès d'eux et j'en ai toujours un qui me revient c'est que le hasard fait que j'ai un de mes enfants mon fils aîné qui n'a pas fait la formation ici mais un de ses copains d'enfance a fait ce déplacement au Bénin et quand je le vois il me dit je lui demande qu'est-ce qui te reste de ta formation il me reste ce que j'ai pu faire au Bénin quand j'ai appris le métier de boulanger à des Béninois et c'est extraordinaire et puis à l'opposé on fait venir aussi des étudiantes taïwanaises pendant 6 mois elles sont venues cette année enfin cette année en 2023 ce sont des étudiantes alors j'ai dit des étudiantes ça pourrait être des étudiants mais là il y avait 12 jeunes filles voilà et donc ils venaient faire leur 6 mois d'une césure universitaire au cours de leur 3ème année dans les métiers du tourisme et c'est quelque chose qu'on va reconduire en 2025 voilà donc l'international existe vraiment deux exemples c'est une sacrée ouverture c'est une superbe ouverture vous savez quoi l'émission est trop petite pour englober cette belle thématique de l'apprentissage alors on se donne rendez-vous vous reviendrez et vous nous reparlerez aussi du parcours de l'apprenti et développer peut-être ces échanges internationaux avec plaisir un grand merci un grand merci David et Olivier et puis on va vous souhaiter bon vent et puis vous l'avez entendu il y a de la place en charcuterie entre autres oui oui cher Jean-Pierre on va se dire à Bétout parce que c'est comme ça que vous dites alors à Bétout à Bétout bon vent Sous-titrage FR ?